La peinture de Balthus La peinture de Balthus, écrivait Antonin Artaud, sent la peste, la tempête, les épidémies. Elle sent surtout l'absence et la mélancolie, si vous voulez mon avis, comme si les jeunes filles abandonnées qui sont au cœur même de son œuvre avaient quitté leur corps pour venir à nos côtés contempler une enveloppe vide. La vie de Balthus éteille d'ailleurs cela qui fut exactement ce qu'il voulait qu'elle soit, un livre ancien avec relure et serrure à combinaison dont nul n'a connu et ne connaîtra jamais le chiffre. Pour tenter de comprendre cet artiste singulier, il faut remonter très loin à sa prime jeunesse en Suisse et à ses rencontres avec Rainer Maria Rilke, qui fut l'âme de sa mère et encouragea vivement sa vocation ayant perçu un talent unique dans les dessins pourtant maladroits du jeune garçon. Balthus n'a en effet que douze ans quand le poète lui préface et l'aide à publier son premier recueil de dessins, Mitsu le chat. Les retrouvailles avec Paris, alors qu'il est âgé de seize ans, sont la découverte émue d'un certain mystère, d'une étrangeté, d'une lumière particulière, avec des lieux, des personnages, des odeurs qui l'envoûtent et lui procurent une sensation pénétrante de spleen, le sentiment d'une solitude existentielle qu'il inspire et dont il imprégnera tous ses tableaux. De Rain et Bonnard, la breuve de conseil, mais ses maîtres sont poussins et courbets qu'il copie inlassablement au Louvre. En 1928, son jardin du Luxembourg, où il représente des jeux d'enfants, révèle déjà cette étrangeté de la lumière, des couleurs et de l'attitude des personnages auxquels il s'attache. Puis le Café de l'Odéon et les quais confirment cette vision énigmatique de la ville et de la solitude des êtres dans leur activité distanciée. Avec la rue, dont il reprendra plus tard les éléments essentiels dans Le Passage du Commerce Saint-André, un érotisme subreptice lui vaut l'attention de la critique et des surréalistes. Mais le surréalisme est pour lui une impasse de la peinture. Il exécute aussi, à la fin des années 30, un petit nombre de remarquables portraits, tout en ironie bienveillante, dont ceux de Derain et de Miro. Parcimonieuse, résolument à l'écart de toutes les tendances contemporaines, son œuvre présente une singularité remarquable, excluant toute référence, avec le passé. Du moins en apparence, car cette peinture obsessionnelle, qui baigne dans une lumière feutrée, est témoigne d'un sens très vif du dessin et de la mise en scène, à des parfums lointains de renaissance italienne. Ces adolescentes rêveuses, exilées dans des chambres closes et surprises dans leur intimité alors qu'elles s'abandonnent au fantasme de la solitude, ne regardent jamais vers nous. De ce point de vue, l'œuvre de Balthus apparaît difficile à séparer de celle de son frère, l'écrivain Pierre Klosowski. Sa facture semble plus proche de la peinture métaphysique que de la figuration traditionnelle, qu'il détourne d'ailleurs à des fins que d'aucuns ont un peu hâtivement jugé scabreuse, dans le but plus ou moins avoué de réduire l'émoi que sa peinture ne manque pas de provoquer en nous. Il faut dire que le peintre aimait en rajouter « Je vois les adolescentes comme un symbole. Je ne pourrai jamais peindre une femme. La beauté de l'adolescente est plus intéressante. L'adolescente incarne l'avenir, l'être avant qu'il ne se transforme, en beauté parfaite. Une femme a déjà trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Le corps d'une femme est déjà complet. Le mystère a disparu. » Étrangement, les adolescentes de Balthus me rappellent à moi certaines natures mortes de Giorgio Morandi. L'économie des moyens picturaux et la simplicité apparente ne font que renforcer le trouble ressenti à la contemplation des tableaux de l'un et de l'autre. Abandonnés par le peintre dans le limon desséché d'un paradis perdu qui n'est pas le leur, mais le sien, condamnés au silence et à la solitude, les jeunes filles dénudées de Balthus, comme les bouteilles et les coupes dépouillées de Morandi, sont pour l'éternité présentes à nous, mais absentes à elles-mêmes.